Salut, cinquième partie de l'interview de Robert Stanley et Wes Penray qui discutent ensemble. Et donc, nous en étions ici. Ce qui suit est un thème commun. Le chercheur découvre que la création d'Homo sapiens provient d'une ancienne espèce, et non d'un dieu littéral. C'est une découverte majeure pour le chercheur. Puis, il découvre qu'il y avait deux frères, Enki et Enlil, et Enki créa l'Homo sapiens. De différents auteurs et conférenciers autoritaires, autorités en la matière, ils apprennent qu'Enki est un bon gars et qu'Enlil est le méchant. C'est parce qu'Enki nous a créés et que notre amour va vers lui. Nous apprenons qu'il n'est pas parfait, mais qu'il veut le bien et qu'il aime l'humanité. Le chercheur apprend ce qui précède jusque-là, en retournant plus ou moins la religion et l'histoire dominante. Et hélas, le voilà. Cependant, il est maintenant temps d'averser la version alternative et de réaliser qu'Enki n'est pas le bienfaiteur de l'humanité. L'évidence de ceci est accablante. Oh, catastrophe ! Elle est donc accablante comme nous la regardons. Les auteurs autoritaires et les savants, certains d'entre eux à dessein, ne remontèrent pas assez loin dans l'histoire pour avoir une image plus complète, c'est-à-dire l'histoire de ce qui arriva, de ce qui était, avant l'arrivée des dieux, avant l'arrivée des Anunnaki. Si j'avais raconté cette histoire aussi, les rôles d'Enki et Enlil seraient inversés, d'une part. Cependant, de nombreux chercheurs alternatifs sont têtus et refusent de changer leur point de vue à ce sujet. En fait, certains d'entre eux ne sont même pas disposés à l'examiner. Ils sont si sûrs qu'Enki est un ami de l'humanité, alors qu'en réalité, il est le maître des marionnettes. Malgré la preuve, ces gens continuent à adorer Enki parce qu'ils souffrent du syndrome de Stockhol. Ce n'est pas seulement le moment pour les masses de se réveiller. Il est également temps pour la communauté de la recherche alternative de faire la même chose et de ne pas croire aveuglément à ce que les autres leur disent. Soyez toujours vigilants et remettez tout en question, même ma recherche. Faites votre propre recherche et vous verrez si elle confirme mes conclusions ou non. Idem vis-à-vis de mes encartés, évidemment. Voici quelques idées importantes concernant les principaux acteurs impliqués dans les affaires de la terre. 1. Enlil, le prince Enlil, Ninurta, qui n'a jamais défié sa mère, la reine d'Orion. À ce jour, il aime sa mère et la défend avec sa vie. Kan, ou Han, Enlil, le roi d'Orion et le beau-père du prince Enlil et Enki qui a signé le contrat de paix avec la reine d'Orion il y a très longtemps, de notre point de vue temporel, longtemps avant la rébellion de Lucifer. Encore, Enlil et Enki ne sont que des titres, ce ne sont pas leur vrai nom. Troisièmement, le prince Enlil, alias Enlil. Sitchin a écrit à propos de lui, travaillé pour sa mère et son beau-père. Il est le deuxième responsable des guerriers, Mikmak, M-I-K-A-H, qui dirait M-A-K-A-H, de l'Empire d'Orion. Il y a une tribu d'Amérindienne qui s'appelle les Mikmak aussi. Kan Enlil, le roi d'Orion, est le premier commandant. En quatre, oui, le prince Enlil a aidé sa mère, avec les vulcains, les végans, à construire la bibliothèque de l'ADN vivant, ici, qui lui a été donnée pour un supervisé. Cinquièmement, la fille du prince Enlil, Isis, ce qui est juste un autre titre aussi, a été enlevé par Enki et amené sur Terre et violé. Quand Enki a copulé avec Isis, elle lui a donné un fils, Marduk. Il a aidé à créer une nouvelle race humaine génétiquement modifiée basée sur l'ADN divin existant sur Terre. Le prince Enlil était furieux que son frère ait manipulé et violé sa fille. Et il a castré Enki sur le champ de bataille dans le système stellaire de Rigel. C'est de là que vient l'histoire d'Osiris, Isis, Horus et Seth. Après cela, quand Enki est devenu stérile, Marduk, le fils d'Enki, a été mis en charge de créer la nouvelle humanité. Et c'est pourquoi nous avons beaucoup d'hybrides différents qui se promènent sur Terre. Sixièmement, Isis a réussi à s'enfuir, quelque chose que même Sitchin a écrit, et a trouvé le jardin d'Éden de son père qui est maintenant un désert en ruines. Elle a commencé à pleurer et à réaliser qu'elle avait été manipulée par ces deux êtres pervers. Et pour rendre hommage à son père, Enlil, et à sa grand-mère, la reine d'Orient, elle a essayé de se souvenir comment créer un humain, leur race. Une race androgyne telle que le Namlou. Elle a réussi à un certain degré et elle a créé une race féminine avec des cheveux roux, qui étaient androgynes. On dit que les restes de cette course existent toujours, vivant sous la Terre. Dans mon VPP, je spécule que les femmes vrilles de la société Thulée pourraient en fait être la progéniture de ces femelles. Je crois qu'Isis est toujours en fuite, probablement cachée quelque part sur Terre, à la fois de la part de son père, Enlil, qu'elle pense être en colère contre elle, et de son fils, Mardouk, et de son père, Enki. Septièmement, Enki est en charge de l'AIF de notre système solaire, mais il a tempérement, temporairement, confié cette responsabilité à son fils, Lorne Mardouk. Huitièmement, le prince Enlil et son père, Khan Enlil, ont fait quelque chose que nous, les humains, avons du mal à comprendre et à accepter. Il y a environ 13 000 ans terrestres, ils voulaient que toutes les créatures de la Terre périssent dans le déluge parce qu'Enki avait modifié l'ADN divin de la bibliothèque vivante à un tel point qu'il n'y avait aucune symbiose dans la nature et que tout le monde semblait souffrir. Enki avait créé des bêtes prédatrices et parasites que nous ne voyons que dans nos pires cauchemars. Et après qu'il se soit fatigué d'eux, ou quand il ne remplissait plus son but, il les a simplement laissés courir sur Terre et créer des ravages. Si jamais il y a eu un enfer, c'est probablement la Terre avant le déluge. Neuvièmement, Enki a sauvé son fils Noah et sa fille et sa famille, pardon, et la graine de l'élite mondiale, c'est-à-dire la graine qui contenait le plus d'ADN d'Enki. Il voulait recréer ses serviteurs après le déluge. Unicus. Bonne réponse. Merci beaucoup de résumer cette information en cas qui reste quand même encore confuse. Savez-vous de quelle façon les humains peuvent désactiver les nanobots que les lucifériens de l'AIF ont secrètement mis dans leur corps et continuent à mettre avec les capsules, les vaccins, les nourritures, les produits cosmétiques ? Et que sais-je encore ? Les manches ergonomiques anti-transpiration par exemple, je suppose. Donc, réponse de Vespin Ray. Il semble qu'il n'y a aucun moyen de se débarrasser d'un autre corps des nanobots. Il s'assure de les avoir en nous de manière ou d'une autre. Je ne sais pas quand est-ce qu'ils seront activés et ce qui se passera alors ou s'ils seront activés par étapes en conformité avec leur ordre du jour. Que pouvons-nous faire ? La seule chose à laquelle je peux penser est d'avoir des intentions claires et de communiquer par télépathie à l'univers que nous sommes souverains et décidons de notre propre avenir et que nous n'acceptons pas que les nanobots soient activés. De cette façon, notre mécontentement sera ressenti par l'AIF et nous espérons qu'ils respecteront notre libre arbitre. Les gens qui ne protestent pas peuvent être ne pas aussi chanceux. Ne pas être aussi chanceux. Je ne suis même pas sûr que ça marchera en protestant mais je vais faire de mon mieux. Voici un lien vers un article que j'ai écrit sur ce sujet particulier. Je ne mets pas le lien mais moi je crois que j'en ai fait une vidéo qui remonte à il y a quelques mois. Unicus Je sais que vous êtes au courant des révélations gnostiques concernant les entités qu'ils appelaient Archon. Archon du grec Archon est un mot grec qui signifie règle ou seigneur et qui est souvent utilisé comme titre d'une fonction publique spécifique. C'est le principe, le participe présent masculin du verbe stem Archon signifiant gouverner. En fait, c'est écrit en grec alors je ne lis pas le grec. Il y a alpha, rho et x, je crois. Dérivé de la même racine que monarque. Cependant, l'une des nombreuses révélations que j'ai reçues en lisant votre recherche était la suivante. Je crois que l'orthographe correcte d'Arcon était et est arcane. D'où le chane peut-être. Le chane. Vespagne, c'est pour le moins intéressant. Y a-t-il au moins, y a-t-il aussi une référence à cette orthographe ? Non, mais en lisant vos papiers, j'ai été rappelé que Khan, Ran, est un ancien titre qui signifiait le roi ou K-H-A-A du seigneur de la reine, souffle de la création. Je pense que c'était l'orthographe, la signification originale du titre. Bien sûr, ce titre a été détourné et perverti par Enki quand il a été privé de la royauté de la cour royale d'Orion par sa famille, ce qui l'a conduit à créer son propre empire et à déclencher une guerre civile galactique. Par conséquent, les dirigeants de cet empire rebelle illégitime sont Arkan ou Arko. Enki il y a des gens qui disent que les appeler comme ça leur confère le titre d'une certaine manière subliminale. Donc, il faut leur trouver un autre nom. Eh bien, les archontes et l'AIF, l'Alien Invader Force, la force d'invasion alien, sont basées sur la même vieille vérité. Je connaissais les légendes de monastique des archontes avant de commencer à écrire mes papiers, mais j'ai décidé à ne pas les appeler les êtres dont je parle les archontes pour une raison. Bien que les AIF soient les archontes décrits d'un point de vue religieux dans les textes gnostiques dans la plupart des parties, je crois que je développe le concept avec de nouvelles découvertes séculaires et parfois avec des découvertes parallèles qui ne correspondent pas totalement à l'image gnostique des archons. Et je crois bien qu'ils sont une seule et même chose. Si je les avais appelés archons dans mes articles de recherche, je me sentirais dans une boîte et je devrais comparer les deux, les AIF et l'art compte la plupart du temps. Malheureusement, les quelques textes gnostiques qui existent encore donnent une lecture incomplète et donc quelque peu inexacte de la situation dans laquelle nous nous trouvons. La dernière chose que je veux c'est que tous les nouveaux et new agers écrivent sur les extraterrestres les plus extravagants. Extravagants, l'AIF, les archons, cela tuerait totalement tout le concept des gnostiques, tout comme John Lash l'a mentionné quelque part. John Lash écrit en français aussi. Par conséquent, j'aimerais que les textes gnostiques et leurs utilisations du terme archont restent séparés de mes recherches autant que possible, bien qu'ils soient sûrs, bien sûr, juste de comparer mentalement les deux. Oui, cela prend tout son sens. J'utilise souvent le terme gnostique archont comme point de référence pour la conversation. Ces entités ont été appelées de nombreux noms par l'humanité tels que les flyers, les grigoris, les démons, les djinns, les esprits impurs, etc. Mais ce sont tous les mêmes entités parasitaires et prédatrices. J'espère que vous comprenez que beaucoup de mes collègues dans les médias aimeraient que vous interviewiez et ils espèrent que vous changerez d'avis un jour en faisant des interviews à la radio ou à la télévision. Je me rends compte que les gens qui ont lu mes travaux veulent que je parle à la radio pour diffuser l'information à un large public en même temps. Mais pour vraiment le résumer, il y a une raison majeure pour laquelle je ne veux pas exposer moi-même et mon matériel d'une telle manière, du moins pas en ce moment. Je suis confiant que ceux qui sont prêts pour le matériel le trouveront, puisqu'à présent ils ont tendance à bien fonctionner de cette façon. Il y aura un grand afflux de lecteurs au début quand quelque chose comme ça sera publié. C'est que les gens qui attendaient déjà ce genre de matériel. Ensuite, il va ralentir pendant un moment et un peu plus tard, l'afflux va augmenter à nouveau et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'il se déchaîne vraiment. Il a tendance à se produire par grappes, presque comme une avalanche ou comme des vagues. De cette façon, la majorité des gens qui liront le matériel seront ceux qui sont sérieux à ce sujet et ceux qui ont l'intention de le déformer seront moins. Si je parle en ce moment sur Coast to Coast, une émission de radio américaine par exemple, trop de personnes ayant des intentions différentes réagiront au matériel, ce qui créera probablement une certaine confusion. Donc, en fait, l'essentiel, c'est qu'ils diffusent. Si jamais j'accorde une entrevue en direct, je voudrais qu'elle soit menée par des personnes ayant des connaissances sur le sujet et ne bafouillant pas. De cette façon, il y aura moins d'attaques personnelles sur moi et si des attaques se produisent, ce sera sur le matériel et pas tellement sur moi et le matériel ce qui pourrait embrouiller le sujet et détourner l'attention du public. Il y a qu'il y ait des gens qui veulent tirer sur le messager, c'est plus susceptible d'être une chose à court terme. Cependant, c'est toujours désagréable pour la personne qui est attaquée, bien sûr. Ce que j'essaie de dire ici, c'est que je veux créer le moins de confusion et de détournement possible. Ce n'est pas que j'essaye de me cacher parce que je ne veux pas être attaqué, je pense toujours à ce qui est mieux pour le matériel. Dernier point, mais non le moindre. Je préfère les interviews par e-mail, comme celle-ci, pour une raison simple. Si vous participez à une émission vidéo ou à une émission de radio en direct ou même enregistrée, vous devez répondre aux questions sur le champ sans donner de profondeur à votre réponse car le temps est limité. Petit encart, ça m'arrive aussi donc justement dans mes encarts, je réfléchis pas tellement et des fois à la réécoute, je me dis que ce n'était pas tellement utile de perturber la lecture avec de la double. C'est bon. Je continue ? Allez. Vous pouvez peut-être bien répondre aux questions de toute façon. Certaines personnes sont plus douées que d'autres mais dans une interview par courriel, vous avez le temps de réfléchir aux questions et vous vous assurez de répondre au mieux de vos capacités. Vous pouvez vous assurer que le lecteur tire le meilleur parti de l'entrevue. Je suis un penseur et un écrivain et c'est là que ma force est. Je ne suis pas un très bon communicateur verbal et ce n'est pas parce que l'anglais est ma deuxième langue. J'ai toujours été comme ça. Je veux tester cette hypothèse et jusqu'à présent cela a fonctionné comme je l'avais prévu. Mais oui, on verra. Si je change d'avis, je pourrais le faire quand le moment sera venu. Je suis venu. J'aimerais d'abord faire un concert avec vous. Ils sont tous les deux musiciens, je pense. J'ai lu à distance les énergies de votre âme et je peux dire que vous êtes un homme très sincère et honnête avec un grand cœur. Vous n'avez aucun agenda caché. Unicus. Merci, Wes. J'ai hâte d'organiser une interview en direct avec vous un jour. Connaissez-vous une entité relativement nouvelle sur Terre qui s'appelle Rayel ? Il prétend être le Christ retourné. Faites votre recherche. Qui est cette personne d'après vous ? Oui, je suis au courant de Rayel. Il est mentionné dans Wikileaks, je crois. Je l'ai étudié, j'ai décidé de garder un oeil sur lui parce qu'il y a des choses sur lui qui sont assez discutables. Cependant, jusqu'à présent, rien n'a été prouvé de toute façon. Pendant que je l'étudiais, je me suis demandé s'il était la version moderne du Maitreya des années 1980. Vous pouvez utiliser ce lien pour en savoir plus à ce sujet. Il n'y a pas de lien. Il porte la croix des Templiers et revendique de nombreux liens. La croix rouge remonte le temps jusqu'à Orion. Il s'agit essentiellement de la croix de Ninurta alias Prince Enlil. C'est la croix des guerriers Mikmak qui lui fit sûr que le Prince Enlil ne serait pas trop heureux de revoir Rayel, le rat d'Elohim porter sa croix. Il décompose Rayel en rat-y-l d'où rat d'Elohim porter sa croix. Cependant, ce symbole a été détourné par Enki il y a un demi-million d'années ou plus. Comme je l'ai dit dans mes articles, Enki et d'autres êtres interdimensionnels divisent leur feu en différents fragments. Mais chaque fragment a la mémoire du tout. Par conséquent, il peut y avoir deux maîtres et il peut y avoir deux fragments de Marduk et deux fragments d'Enki. Dans les autres dimensions, c'est une chose commune. Unicus Quel est l'objectif de la tendance croissante des humains à avoir des relations sexuelles avec des robots ? C'est un autre sujet que j'examine dans mes papiers. Comment les humains à l'avenir prendront des amants robotiques et des partenaires de vie parce que les gens oublieront comment interagir face à face ? Ce sera plus facile aussi, peut-être. pas d'effort à faire et on est dans la réalisation du désir immédiat. C'est aussi pour éviter les encarts pendant l'acte. Bon. Et aussi en partie parce que le fait d'avoir un robot sexy qui ne dit jamais non sera aussi très attrayant pour beaucoup de gens. Le fait que cela soit de plus en plus rapporté dans les médias principaux comme une nouvelle tendance puissante dans la société est l'une des raisons pour lesquelles j'ai écrit mon nouveau livre sur l'IA et la singularité. Unicus. Oui. Je me souviens avoir lu à ce sujet dans vos journaux et dans votre nouveau livre. Il me semble que l'augmentation de l'accès à la pornographie via Internet a été une étape importante vers la désamination, déshumanisation des relations humaines et sexuelles en vue de la singularité. A mon sens, l'objectif est de nous transformer graduellement de l'humanité en une société manitobaine, de nous contrôler complètement et de nous permettre de mieux servir le programme du FIA. Vous avez déclaré publiquement dans le passé que la Scientologie était un groupe dans lequel vous avez passé du temps et que vous connaissiez intimement. Je sais que c'est juste une rumeur mais avez-vous une idée si Elle, Ron Hubbard a été impliquée dans l'ouverture d'un portail pour l'AIF près de la zone 51 au Nevada avec de l'aide de Jack Parson. Wow. Et d'Alistair Crowley et la création du Moonshild. It could be, it could be. À se demander si Jack Parson n'aurait pas été sacrifié lui-même une dernière fois pour permettre un bonus ? Je ne sais pas. Bien, écoutez, je vais laisser ça en suspens. C'est un teaser de l'enfer. C'est le moment où jamais. Je vous remercie d'avoir suivi. j'espère que ça vous a plu. Je vous dis à bientôt et bon courage. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada